Comment travailler sa voix et sa respiration ? Salut moi c'est Antoine, je suis ton coach vocal sur YouTube. Toutes les semaines je publie des exercices, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter et développer ta voix. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de télécharger ton cadeau en cliquant juste en dessous, c'est bonus, c'est pour toi ! Abonne-toi aussi à cette chaîne YouTube et en cliquant sur la petite cloche tu activeras les notifications, tu ne rateras ainsi aucune des nouvelles vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Alors travailler ses cordes vocales c'est une chose, on l'a vu, il y a différents exercices, tu trouveras sur cette chaîne plein de choses à ce sujet, c'est une chose mais ça n'est pas tout. On a vu aussi qu'on pouvait travailler notre respiration, le flux d'air, le souffle, ça c'est aussi autre chose, on en a parlé dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas tout. Et je vais te donner aujourd'hui quelques astuces qui sont vraiment fondamentales si tu veux pour t'aider à bien chanter et à utiliser à bon escient tes respirations. Alors ta respiration elle t'aide bien sûr à alimenter en oxygène ton corps, elle t'aide quand tu gères ton flux d'air à bien doser ta voix pour sortir les bonnes notes, mais j'ai envie de te dire que c'est un petit peu aussi comme ton texte, ta respiration tu vas devoir la travailler comme ton texte et je vais t'expliquer comment. Juste avant si tu as des amis qui ont des problèmes de respiration lorsqu'ils chantent leurs chansons et bien tu peux leur partager cette vidéo, ça les aidera et ça leur rendra à service et tu peux mettre aussi un petit pouce au passage. Alors je te disais à l'instant que travailler sa respiration, tu dois connaître ta respiration comme ton texte. En fait qu'est-ce que je voulais dire par là ? Je voulais dire que tu dois savoir où respirer. Tu ne peux pas respirer au petit bonheur la chance, quand t'en as envie ou quand tout d'un coup tu en ressens le besoin. Non c'est pas ça, ta respiration elle est calée exactement dans le morceau. Parce que de ça va dépendre ta capacité à enchaîner la phrase suivante, cela va dépendre aussi de comment tu vas pouvoir gérer ton énergie dans ta chanson et donc tu dois absolument caler tes respirations à des endroits bien précis qui ne bougeront pas sauf 4 forces majeures. Ce qui fait que si tu veux tu vas apprendre tes respirations comme tes paroles. Alors oui mais Antoine tu vas me dire comment je sais quand je dois respirer ? Alors je vais te donner plusieurs astuces. La première astuce que je peux te donner c'est de tout simplement écouter l'original pour savoir quand est-ce que l'artiste respire. Ça c'est vraiment la première des indications que je peux te donner. Donc tu vas écouter la chanson et tu vas très certainement entendre soit des petits bruits de micro, comme ça des petits bruits de prise d'air, ou alors tu vas entendre simplement qu'il y a des petites pauses et à ce moment-là tu vas mettre des coches sur ton texte, tu t'imprimes le texte avant, tu suis le texte comme ça et tu mets des petites coches à chaque fois que l'artiste respire. Comme ça, ça te donnera les indications pour savoir quand prendre ton air. Alors il y a un problème maintenant aussi avec les nouvelles productions, c'est que des fois les morceaux sont tellement édités que en fait toutes les respirations ont été gommées et le son en fait s'arrête jamais. S'arrête jamais. C'est comme si l'artiste ne respirait plus. Et ben ça c'est l'informatique qui permet ça, ce sont les ordinateurs comme tu as ici derrière nous, voilà avec le Pro Tools on peut supprimer toutes les respirations et faire comme si le chanteur ne respirait jamais. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que tu peux faire ? Et bien tout simplement tu vas sur YouTube, tu tapes le nom du morceau, tu tapes le nom de l'artiste et tu rajoutes derrière live, L I V E. Et ça, ça va te donner accès en fait à des vidéos de l'artiste qui va chanter en vrai, puisque là en live Pro Tools ne peut pas supprimer les respirations, et du coup ben ça te permettra de la même manière de savoir quand l'artiste respire et ça te donnera du coup à toi les bonnes indications pour savoir quand respirer dans le morceau. Une deuxième chose que tu peux faire c'est simplement lire le texte sans le chanter. Lis le texte comme si tu récitais une poésie et tu vas voir que dans cette voix parlée, ta respiration va s'installer naturellement parce qu'on ne parle pas comme ça, et non quand tu lis c'est pas comme ça. Et en fait très naturellement tu vas marquer des pauses dans ton texte pour prendre ta respiration. Et ce sont probablement les mêmes pauses que tu prendras ensuite en chantant, simplement c'est plus simple de le faire en lisant parce qu'il n'y a pas les notes, il n'y a pas la musique et on le fait tranquillement, on peut le faire aussi plus lentement. Donc prends un stylo, prends ton texte, tu lis ton texte tranquillement et tu mets des petites coches à chaque fois que tu as respiré et ensuite tu testes ça en chantant pour voir si tu peux l'appliquer avec la musique. Alors une fois que tu as réalisé toutes ces coches, tu fais donc des petites marques sur ton texte pour savoir quand tu dois respirer, et bien je t'invite à ne ensuite pas dévier de ces repères pour respirer. Et tu vas apprendre ces endroits comme ton texte. C'est-à-dire que de la même manière que tu vas apprendre l'enchaînement des mots de tes phrases, et bien tu vas mémoriser les endroits où tu prends ta respiration. Et ainsi il n'y aura plus de surprise, tu n'arriveras plus à court d'air à la fin d'une phrase parce que tu as oublié de respirer. Tu n'auras plus de son qui va tout d'un coup se casser la figure parce que tu n'as plus assez d'air, parce que tu as oublié de respirer. Non, parce que tes respirations tu les auras mémorisées comme ton texte et ça va vraiment t'ôter un grand problème en chantant parce que ça sera aussi simple que de dire ton texte, que de prendre ta respiration à chaque pause que tu auras marquée. Voilà, donc je t'invite vraiment à ne pas dévier de ça et à vraiment mémoriser tes respirations. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager à des amis, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube bien sûr, tu peux aussi te servir, regarde sur le côté on te propose d'autres vidéos puisqu'il y a plus d'une centaine de vidéos sur cette chaîne YouTube, des exercices, des tutos, des conseils et des astuces pour t'aider à bien chanter et développer ta voix. Moi je te dis à très bientôt, ciao !